Musique Je me présente, je suis Florian Briand. Je voudrais vous présenter mon tout premier livre qui s'intitule « Faire léviter de l'eau et autres expériences ébouriffantes ». C'est un livre, comme son nom l'indique, d'expériences scientifiques à faire à la maison, en famille, qui utilise du matériel très simple, du matériel que vous trouverez chez vous, dans votre cuisine, dans votre frigo, dans votre salle de bain. Vraiment du matériel très très simple pour réaliser des expériences que vous réussirez à coup sûr parce que les protocoles qui sont proposés dans le livre ont été testés et retestés et sont très simples à réaliser. Dans le livre, vous trouverez en début de chapitre une expérience à réaliser, une expérience qui défie l'intuition. Et passez le stade de l'émerveillement face aux phénomènes observés. Vous trouverez ensuite un premier encart qui s'appelle « Comment ça marche ? » qui vous propose un premier niveau d'explication pour ceux qui sont pressés de comprendre et pour ceux qui sont curieux et qui ont envie d'approfondir les phénomènes observés. Un développement plus poussé et proposé, illustré de schémas, de nouvelles expériences à réaliser. Également, vous trouverez des ouvertures sur l'histoire des sciences, sur la recherche actuelle, les nouvelles technologies et bien sûr des encarts autour de la physique du quotidien. Alors cet ouvrage s'adresse à un public très large, aussi bien les enfants que les adultes. Les adultes y trouveront aussi leur compte parce que peut-être que certaines expériences leur rappelleront des souvenirs, ils les connaissent déjà. Mais il y a plein d'autres expériences qui sont assez originales qu'on ne trouve pas dans d'autres livres. et même s'il y a des expériences qu'ils connaissent, les explications qui sont associées sont souvent beaucoup plus poussées que dans d'autres ouvrages. Ce qui m'a donné l'envie d'écrire cet ouvrage, c'est plus un bilan de plusieurs années d'enseignement. Il se trouve que dans la vie, je suis enseignant de sciences physiques. Ce que j'aime faire, ce que j'aime présenter à mes élèves, c'est des expériences. Il me semble que l'enseignement des sciences, la meilleure façon de communiquer les sciences, de transmettre les sciences, c'est de faire manipuler les élèves, de les faire travailler sur des projets scientifiques où ils vont imaginer eux-mêmes des expériences. Et le livre est construit dans cet esprit-là. C'est-à-dire que la première chose qu'on va faire, c'est manipuler, faire une expérience, une expérience qui défie l'intuition, qui défie ce qu'on pourrait croire a priori. Et le fait d'observer des phénomènes un peu bizarres, un peu étonnants, ça donne envie de comprendre ce qui s'est passé. Et naturellement, on va essayer de pousser plus loin les phénomènes mis en jeu. On va vouloir comprendre la physique qui se cache derrière. Donc le livre est construit de cette façon-là. Le livre contient plein de petits encarts apicorés. Il y a des encarts énigmes où une question est posée. Donc si on a compris le chapitre, si on a compris les phénomènes qui étaient mis en jeu dans un chapitre, eh bien normalement on devrait arriver à répondre à la question. Et de toute façon, les réponses à l'énigme sont proposées en fin de livre. Il y a des encarts, le coin du curieux, qui font référence à soit l'histoire des sciences, soit les technologies actuelles. Un autre encart, le coin du physicien, qui pousse un peu plus loin certaines notions de physique. Donc ça permet d'avoir un regard beaucoup plus global sur la physique d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501